Mon expérience personnelle, je vous disais que j'étais un enfant de plein palais, je me trouve ici tout près du lieu qu'a remplacé le CMU, le Centre Médical Universitaire, qui est une école de médecine, et qui était la maison des petits de Claparède. C'est là qu'à l'école enfantine, j'ai entendu des chansons, et c'était assurément des chansons de Jacques d'Alcroze, mais chez Jacques d'Alcroze, il y a cet idéal qui est celui du festival populaire, qui a aussi été représenté par Doré au début du XXe siècle. Cette idée d'une sorte de consensus, de rencontre, de communion réalisée dans la musique, par la musique, parce qu'on chante, et il est bon de se souvenir de ce parcours qui s'est opéré au début du XXe siècle, avec l'idéal du Festspiel de la Suisse élémentique, ces Festspiel qui étaient déjà chantés, célébrés par Madame de Stahl dans de l'Allemagne, qui situaient des fêtes à Interlaken en partie mythique, mais dont on trouve l'écho jusque dans Stravinsky, dans Le Baiser de la Fée. Interlaken et la Fée sont présents dans Le Baiser de la Fée. Donc il y a quelque chose de local qui est important. J'ai été par la suite un élève du Conservatoire de Genève, où j'ai progressé jusqu'à un degré plutôt moyen, mais participant au concert de l'Orchestre du Conservatoire. Je ne sais pourquoi, faute d'un meilleur instrumentiste, j'ai reçu quelques leçons de cet admirable timbalier qui était pêchier, et que j'ai fait quelques roulements dans des symphonies de Mozart ou de Beethoven, ou accompagné au triangle le concerto de Liszt, joué par mon armée Orneffer. Je jouais très mal du triangle, au point que Samuel Bobovi m'avait fait faire une répétition dans une maison qu'il habitait alors à plein palais. Il s'agissait de taper les coups de triangle au bon moment, au final du concerto de Liszt. J'étais élève des classes d'harmonie et de contrepoint du Conservatoire. Alors, chez Lydie Malan et Charles Chay, je l'ai poursuivie aussi au Chant Sacré, sans être un vrai chanteur. À côté du Chant Sacré, il y avait le petit ensemble, deux petits ensembles, où chantaient des chanteurs vraiment plus... comme le motet, où chantaient des chanteurs vraiment agiles de leur voix. Mais j'ai pu faire quelques expériences au fond du cœur, dans les basses, pour la Missa Solemnis ou pour la Passion selon Saint-Jean, soit avec Husseline, soit avec Samuel Bobovi. Il y a là une expérience de la participation à un ensemble, qui est une chose qui est restée pour moi dans ma mémoire. Il y avait aussi, à l'époque où j'étais adolescent, des répétitions publiques de l'Orchestre de la Suisse romande. Et c'est alors que certaines œuvres, toutes nouvelles, étaient présentées par, et admirablement, par Ernest Ansermet. Je me souviens d'une présentation de jeu de cartes de Stravinsky. D'ailleurs, c'est à propos de jeu de cartes et de quelques transformations qu'exigeait Ansermet, que la brouille a commencé entre les deux hommes. Je me souviens aussi d'une admirable présentation du concert pour les orchestres Célestat et Percussion de Bartók. L'initiation se doublait d'une explication, et je garde une immense reconnaissance à Ansermet pour la façon dont il présentait ses œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada